On est à Saint-Louis dans le cadre de nos activités au sein de Cajus. On a eu à faire des sessions de formation sur le cadre réglementaire du secteur extractif, à faire une formation sur les hydrocarbures, le pétrole, les ressources gazières, etc. Donc à Cajus, chez les citoyens actifs, on allie et la formation théorie et la formation pratique. Et on est là dans le cadre d'une campagne qu'on appelle Tous Actifs, appuyés par le partenaire technique et financier du Oxfam. Aujourd'hui, nous avons été à la mairie de Saint-Louis. Ensuite, on a été au CLPA visiter les femmes transformatrices ainsi que les pêcheurs. Là, nous sommes à l'université. Pourquoi ? Pour tenir un forum avec les étudiants. Pourquoi ? Parce que Cajus est essentiellement composé d'associations de jeunes et de femmes. On voudrait que le choix des étudiants, dès l'obtention de leur bac, par exemple, ou bien avec leur master, ou bien avec leur doctorat, DIA, qu'ils puissent savoir les domaines de recherche et que ça soit plus orienté dans le secteur du pétrole, du gaz, des ressources minérales, quels sont les impacts que cela génère, quels sont les enjeux économiques avec l'exploitation du pétrole et du gaz, des ressources minérales de manière générale. Raison pour laquelle nous étions là, pour les sensibiliser sur la question, afin que demain, qu'ils puissent connaître les réels enjeux et aussi détenir la bonne information. Nous sommes dans un secteur très stratégique où cela nécessite beaucoup de prudence et beaucoup de retenue. Avec un rien, on peut embraser un pays et Cajus n'est pas dans cette démarche. On est dans une démarche multi-acteurs où on est avec l'État, la société civile, les universités, les femmes, les pêcheurs, les partenaires techniques et financiers autour d'une même table pour discuter et prendre la meilleure des décisions. C'est ça qui nous est. Cajus, c'est citoyen actif pour la justice sociale. Donc, on a principalement quatre axes d'intervention. La citoyenneté active et la participation des jeunes dans les instances de prise de décision. La promotion et la protection des droits humains. L'aspect transparence et bonne gouvernance dans les ressources minérales. Et l'aspect paix et sécurité.